Par contre Macron dans l'interview à un moment il dit que ce n'est pas l'état qui gère la taxe foncière, vrai ou fake news. Vrai news. La taxe foncière est une des taxes qui est gérée par les collectivités locales donc les communes notamment. La taxe foncière est effectivement un impôt local et Emmanuel Macron a effectivement déclaré que si la taxe foncière augmentait, c'est vrai qu'il y a des augmentations de taxes foncières pour beaucoup de français, que si la taxe foncière augmentait, il ne fallait pas venir chialer auprès du président parce qu'elle n'en est pas responsable, c'est les communes qui décident de monter les taxes foncières. Et il a raison, c'est le principe de la décentralisation en république où une partie des prélèvements obligatoires sont décidés localement par des organes délibérants que sont les conseils municipaux, les conseils départementaux, les conseils régionaux. Là où ça a énervé quand même beaucoup d'élus locaux et de maires quand il a dit ça, c'est une manière de dire c'est vos maires qui augmentent vos impôts. Moi Macron de mon côté j'ai supprimé la taxe d'habitation etc, je suis quand même le copain de la baisse des impôts des français etc, c'est les méchants maires qui augmentent les impôts. Les maires en veulent à Macron quand il a dit ça parce que les maires estiment que s'ils augmentent les impôts au niveau locaux notamment les taxes foncières, c'est pas pour le plaisir, c'est aussi en partie à cause d'Emmanuel Macron qui ne donne pas assez d'argent aux communes. Parce que je vous rappelle que les communes perçoivent deux types de rentrées d'argent, il y a de l'argent qui est donné par l'État, Emmanuel Macron est un peu responsable, et il y a l'argent qui est donné par les impôts locaux. Si on augmente l'argent en revenus dans les impôts locaux, c'est aussi parce que l'argent donné par l'État baisse. C'est une vieille discussion et c'est une vraie discussion très politique sur la gestion des ressources des collectivités locales où le gouvernement est accusé par les collectivités locales de ne pas suffisamment compenser la suppression de la taxe d'habitation, ou alors pas assez rapidement, de mettre en place des critères hyper relous pour toucher de l'argent etc etc. Donc Macron a raison, les maires ont aussi raison quand ils disent que Macron n'est pas tout à fait étranger à l'augmentation des taxes foncières. Et puis par ailleurs, il y a l'inflation. Et l'inflation ça veut dire quoi quand je dis l'inflation ? Mais ça veut dire que je vous rappelle que les collectivités locales, elles aussi, elles payent toute l'année des trucs. Les communes achètent des aliments pour nourrir les cantines scolaires. Quand il augmente pour vous le prix des aliments, il augmente aussi pour les communes qui achètent des aliments pour nourrir les gosses. Les communes achètent de l'énergie pour chauffer, pour mettre du pétrole dans les voitures de services de la municipalité etc. L'électricité pour éclairer tout ça. Les éclairages nocturnes, les éclairages de nuit, les éclairages des bâtiments publics etc. C'est payé. Le salaire des fonctionnaires par ailleurs, oui, le salaire des fonctionnaires territoriaux est fixé selon des barèmes qui sont négociés évidemment avec l'État. L'inflation touche aussi les collectivités. Comment vois-tu les prochaines élections présidentielles ? Une hypothèse pour un second tour. Qu'est-ce que tu veux que j'en sache ? Qu'est-ce que t'attends de moi ? Une prédiction, disons pour te répondre que la prochaine élection présidentielle aura ce site particulier que nous savons par avance que nous allons changer de président de la République puisqu'Emmanuel Macron ne pourra pas se représenter. Deuxième donnée, si on regarde les dernières élections présidentielles dans ce pays, on constate une instabilité et une imprédictibilité des stratégies des appareils, des stratégies des candidats, voire de l'identité des candidats jusqu'à un an, un an et demi avant l'élection. Il est impossible de faire des prévisions à long terme sur l'identité des candidats à l'élection et encore plus sur leur score puisqu'il y a une volatilité des électorats qui est très importante. Donc il est tout à fait impossible à l'heure actuelle de se lancer dans je ne sais quel exercice périlleux de prédiction. On connaît des identités de personnalités politiques qui ont des aspirations. On suppose fortement qu'ils ont vocation à présenter une candidature à l'élection. Marine Le Pen, par exemple, ça paraît assez solide. Éric Zemmour, à date, ça paraît assez solide. Laurent Wauquiez, ça paraît assez solide. Et ensuite, du côté de la Macronie, il y a des questionnements autour de la personnalité de Gérald Darmanin, autour d'Edouard Philippe. Et à gauche, la question se pose, sauf changement de stratégie, à l'occasion d'un congrès, le Parti communiste devrait défendre une autonomie avec une nouvelle candidature de Fabien Roussel. Ça aussi, ça paraît assez crédible. La France insoumise, la question se pose de savoir si Jean-Luc Mélenchon va faire un pas de côté ou pas. Il semblerait qu'il soit parti pour souhaiter se représenter à nouveau en 2027. Mais une fois qu'on a dit ça, ça peut changer. Et les socialistes et les écologistes, ça va dépendre de beaucoup de choses, notamment de la stratégie avec la France insoumise, etc. La France insoumise jure l'avis de sa mère qu'ils ne feront pas de primaire. La France insoumise a, par le passé, juré d'autres trucs que finalement, ils ont fini par faire. Ça rappelle la triste vérité à tout le monde. La triste ou la juleuse vérité, d'ailleurs, c'est une question de point de vue, que ça peut changer, que les choses peuvent changer, peuvent évoluer, etc. Une question un peu large, mais est-ce que tu peux expliquer la différence entre la République et la démocratie ? Comment l'un peut aller sans l'autre ? Ah, putain, c'est une question difficile, ça. Peut-on imaginer une République qui ne soit pas démocratie et peut-on imaginer une démocratie qui ne s'inscrive pas dans un projet républicain ? Vous avez quatre heures. Une République, c'est un projet politique que se donne ou pas une nation et qui proclame le principe de la chose publique comme étant centrale dans la gestion des affaires républicains. La démocratie, c'est un mode de gouvernance. Il suppose la participation d'un corps qu'on appelle le peuple, avec des principes d'égalité, etc. On peut se proclamer république et ne pas avoir de fonctionnement très démocratique. La république populaire de Corée du Nord, la république populaire de Chine. Et puis, on peut avoir des républiques avec un gouvernement turbo-autoritaire, la république iranienne, dans lequel il y a des accessoires de la démocratie, comme des votes, des choses comme ça, mais qui, pour un milliard de raisons, sont dévoyées. De toutes les manières, dès lors qu'on parle de république ou qu'on parle de démocratie, c'est toujours pareil et c'est ça qui est intéressant, c'est la différence entre la proclamation et la réalité. C'est pas parce qu'on se proclame république que tout le monde doit être d'accord pour dire que c'en est une. Et c'est un truc que je dis souvent quand je vous parle des étiquettes politiques, on peut s'auto-attribuer des étiquettes, mais on peut aussi les contester en disant, bah machin, ils se proclament trucs, je suis pas tout à fait d'accord, parce que ça correspond pas aux attendus que moi je mets dans le truc. Du coup, le Vatican est une république théocratique. Non, le Vatican n'est pas une république, le Vatican est une monarchie. Le Vatican a une constitution monarchie. Il y a un roi au Vatican qui s'appelle le pape, qui est élu en conclave par les cardinaux, c'est une monarchie. Si le pape est élu, alors pourquoi on considère que c'est un roi et non un président ? Un roi peut être élu. Attention quand je parle d'élection, j'ai pas parlé de suffrage universel. Un suffrage universel, par définition, c'est une personne égale une voix. Mais dans l'église catholique, les catholiques n'ont pas de bulletin de vote. C'est une constitution monarchique, ce sont des princes qui votent en conclave. Alors on utilise le terme de cardinaux qui se réunissent en conclave pour élire le prochain pape, etc. Mais à l'époque de la monarchie française, avant l'absolutisme royal, c'était, les rois étaient élus par un collège de princes. Mais c'est une question intéressante, la question que tu poses sur le lien entre démocratie et république. En France, virgule, après deux siècles d'histoire mouvementée politique et constitutionnelle, on lit indéfiniment, éternellement et universellement les deux. La France ne peut pas être autre chose qu'une république et la république ne peut pas être autre chose que démocratique. On n'imagine pas une république non démocratique en France. Quand Philippe Pétain a pris les pleins pouvoirs en 1940, il a mis fin à la république française. Philippe Pétain n'était pas à la tête de la république française. Il était à la tête d'un autre régime politique qui avait un nom qui s'appelait l'État français. C'était son nom. L'État français remplaçait la république française. Et en 1944, la république a été réinstaurée, reproclamée. Est-ce que l'extrême-centre existe ? Le centre en France existe. Le centre a une histoire, elle ne date pas d'hier, elle continuera probablement demain aussi. Il ne faut pas chercher l'extrémisme dans la radicalité des positions, mais probablement dans la raideur de la stratégie. Le modem de François Bayrou, après 2007, c'est le centre indépendant. C'est ça le modem de François Bayrou historiquement. Par différence avec une partie de l'UDF qui a décidé de rallier l'UMP, Bayrou n'est pas d'accord avec cette stratégie-là. Il refusait que le centre se noie dans une alliance avec la droite. Donc il a créé son propre parti politique qui s'appelle le modem et qui refusait l'alliance avec l'UMP et qui refusait d'être un supplétif d'une politique de droite conservatrice, etc. C'est les héritiers, les derniers héritiers de l'UDF autonome indépendante mongoliste. C'est pas un extrémisme dans la radicalité des propositions. Par contre, c'est une intransigeance dans la stratégie. Je viens d'arriver dans le paysage politique et je n'arrive pas à définir la droite et la gauche. Est-ce que vous avez des définitions un peu générales ? Tu n'auras que des définitions générales. Et c'est normal parce que la droite et la gauche en politique, c'est comme la droite et la gauche en géographie. C'est des conventions pour se repérer. Il n'y a pas une zone géographique qui s'appelle la droite où on décide que c'est là. À la différence par exemple du nord et du sud. Le nord et le sud, c'est aussi une convention. Mais par contre, ce sont des lieux physiques. Précisément, le nord, il est là. Voilà. On appelle ça le pôle nord et le pôle sud. Bon, la droite et la gauche, il n'y a pas. Et en politique, c'est pareil. C'est des grands ensembles sur lesquels on convient de se mettre d'accord pour déterminer que ça, ça appartient à une école de pensée politique qui s'appelle la gauche, dans laquelle il y a plein de courants différents. Et ça, c'est plutôt la droite dans laquelle il y a plein de courants différents. Mais une fois qu'on a dit ça, il y a aussi des subtilités sur le centre, qui n'est ni l'un ni l'autre, mais qui est aussi un peu à la fois les deux. Tu as les droites radicales et les gauches radicales qui, eux aussi, ont beaucoup de liens avec les droites et les gauches, mais qui ont aussi des différences qui les rendent plus radicales. Tu n'auras pas de définition précise et de convention universelle et absolue sur ce qui est, ce qui a toujours été et ce que sera toujours la droite. Et pareil pour la gauche, parce que la droite et la gauche sont des notions contextuelles, subjectives et en plus dynamiques. Pas qui évoluent avec le temps, quoi. On peut dire qu'à l'aune du XXe siècle, sur des clivages centraux socio-économiques, la gauche représentait un ensemble de partis politiques, de personnalités et de mouvements se reconnaissant, d'idéaux, de solidarité, mettant en avant des valeurs d'égalité, parfois allant jusqu'à prôner des révolutions, parfois allant prôner jusqu'à la poursuite de l'idéal républicain, là où la droite représentait, là aussi, un ensemble de personnes, d'institutions et de collectifs, diverses et variées et d'organisations, se réclamant davantage du conservatisme, de l'ordre et de la liberté et de la responsabilité individuelle. Une fois que je t'ai dit ça, on est resté dans les très grandes marges et c'est fait exprès. Parce qu'à partir du moment où on va rentrer dans le détail, on va rentrer dans un niveau où tout le monde pourra avoir son point de vue, etc. Et tu remarques, et c'est ça qui est intéressant, les camps politiques ont eux-mêmes des approches différentes vis-à-vis de la droite, de la gauche, etc. Éric Zemmour déclare, de point ouvrez les guillemets, Marine Le Pen est de gauche. Pour Éric Zemmour, la gauche, ça commence à Marine Le Pen. De ton point de vue et ta manière de voir les choses, tu vas pas être d'accord avec les autres. Le combat droite-gauche s'est aussi énormément décalé vers la droite ces dernières années sur le modèle des USA. Je suis désolé mais c'est un point de vue. Que je le partage ou que je le partage pas, je suis forcé de constater que tout le monde n'est pas tout à fait d'accord pour regarder ça de cette manière-là. Et quand je dis ça, je dis pas que tout se vaut et que parce qu'on a tous le droit d'avoir des points de vue, des regards et des positionnements et qu'il y en a pas un qui a un meilleur regard que l'autre. Sur Public Sénat, quand j'ai interviewé des sénateurs, j'avais interviewé plein de sénateurs, les républicains, qui éclataient de rire quand je leur disais que Macron était de droite. C'est pour ça que les notions de gauche et de droite, en politique, ont une utilité pour se repérer, pour savoir de quoi on parle, pour se situer globalement rapidement. Mais ça perd de sa pertinence, plus on descend dans le détail. Ou à défaut de perdre de sa pertinence, ça prend une place trop importante, je trouve, dans la dialectique et la discussion par rapport à des termes de vocabulaire qui ont le mérite d'être un peu plus précis. C'est pour ça que sur ma chaîne, vous m'entendez souvent utiliser des mots plus précis pour désigner les camps politiques. C'est pour ça que je parle des socialistes, des écologistes, des insoumis, du rassemblement national. Tu vois, donner le nom des partis, c'est déjà pratique. Parler de la majorité présidentielle pour désigner pêle-mêle, renaissance, horizon, agir. Et le modem, pardon, quand on rentre dans le détail, moi je trouve ça plus intéressant de parler du conservatisme, de parler de l'écologisme, de parler de l'insoumission, de parler du communisme, de parler du trotskisme, du national-populisme, du nationalisme, du conservatisme, du libéralisme, du progressisme, du fédéralisme, etc. Toutes ces écoles de pensée, plutôt qu'en disant, bah ça c'est droite. La droite, comme je vous l'ai expliqué, elle est diverse, elle est variée, elle est plurielle. Et il y a pêle-mêle, et en s'imbriquant difficilement, du conservatisme, du libéralisme, du localisme. Parfois il y a des opinions contradictoires sur des sujets à droite, sur le progressisme par exemple. La personne lambda, je me compte dedans, ne connaisse pas toutes ces définitions de ces termes et de la précision les uns des autres, ça reste, il me semble, assez flou pour la majorité des gens. Je suis d'accord avec toi. C'est vrai que ça reste flou, tous ces mots en isme que j'ai utilisés, mais ce flou ne doit pas être pour vous un blocage disant que vous n'y connaissez rien, etc. Vous n'avez pas besoin d'être capable de me donner une définition ultra précise de ce qu'est et de ce que ne serait pas l'écologisme pour pouvoir parler d'écologie. C'est pas grave. Le communisme, c'est 150 ans de débat pour savoir de quoi on parle. Bon, ça n'a pas empêché des gens d'adhérer à des partis, se disant du communiste, être élus, faire des carrières politiques, élaborer des propositions, des programmes, etc. Donc je suis d'accord avec vous sur le flou autour de ces idées. Je souhaite juste que ce flou ne nous empêche pas d'avoir des discussions. Voilà, je ne veux pas que vous ne vous sentiez pas autorisés à manier ces concepts-là sous prétexte que vous n'êtes pas capable d'en donner une définition ultra précise. Et au demeurant, ce que j'essaye de vous dire, c'est que personne n'est capable d'en donner une définition ultra précise au sens de définition qui mettrait absolument tout le monde d'accord. Non, c'est plus compliqué que ça. Sous-titrage ST' 501